C'est le diagramme schématique de cette pièce, la pièce A6. C'est la partie du couvercle et du circuit de contrôle. Il y a une erreur évidente sur cette schématique. Vous pouvez essayer de trouver cette erreur par vous-même. Vous n'avez pas besoin d'entendre exactement comment ça fonctionne. Je ferai un zoom sur les circuits concernés. C'est entre cette partie du circuit et cette partie aussi. En fait, une partie n'est pas faite. Je vais vous expliquer dans quelques secondes comment ça fonctionne. Je vais vous montrer ce qu'il n'est pas faite de mon point de vue. Voici la première partie du schématique. La pièce est à droite ici. C'est un solenoïde pour la pièce ici. C'est un solenoïde. C'est activé par ce transistor, qui est un transistor NPN. Il y a ici un diode qui permet de filtrer le signal. À la gauche, il y a le contrôle des volets de la puissance. Il y a un négatif de la puissance, moins 12 volts ou quelque chose comme ça. Un positif 1. Et un VCC ici, qui est 5 volts de la puissance de la puissance logique. OK. Donc, ce transistor est sur quand il y a suffisamment de voltage négatif sur la puissance négative. Et celui-ci est sur aussi quand il y a une puissance positive de la puissance de la puissance de la puissance et celui-ci est sur quand le 5 volts de la puissance de la puissance est aussi sur la puissance de la puissance, ce qui est défié par la diode négative et la juncture basse-imètre de ce transistor. Donc, il y a un niveau de la puissance quand les puissances de la puissance sont OK. C'est-à-dire qu'un niveau de la puissance à ce point. Donc, ce niveau de la puissance est sur la deuxième puissance afin d'activiser la puissance. La deuxième puissance ici est la puissance du flip-flop. Un puissance du flip-flop est un puissance négatif. Donc, nous trouvons le même puissance ici. Donc, un puissance négatif permet de décharger ce capacitor. Donc, ce puissance vient de la puissance digitale. Donc, je pense qu'il y a un puissance quand il y a des données valides à l'input de cet instrument. Donc, il y a un niveau basse-imètre quand il y a une rate de répétition et le nombre de vos données. Donc, il y a un haut niveau à l'input et donc un haut niveau dans l'inviter de cet inverteur. Donc, ça signifie qu'on a un haut niveau ici, au mode normal. Mais, si le ventre disparaît dans ce cas, il y aura un haut niveau et un haut niveau à l'inviter de cet inverteur. Donc, il y a un haut niveau à l'inviter de cet inverteur et un haut niveau ici. Un haut niveau à l'inviter de la puissance Mais nous pouvons voir, et c'est le problème, que cet outil ici est aussi transmis à cette gate de main. Cet point est à niveau bas, quand un input ici est à niveau bas. Il y a un contrôle du VCO, il y a un PLL sur ce système. Il y a aussi un contrôle du signal de servo. Et il y a aussi un contrôle du signal de rotor, des résolvers synchro. Il y a aussi un contrôle du signal de fine et de coarse. Normalement ces voltages sont très petits, quand tout est OK. Donc quand un de ces voltages est hors de la limite, il y a un niveau bas à l'un de ces 4 outils. Donc il y a un circuit short sur l'outil de cet inverteur, via un diode et un transistor ici, ou via un outil de cet inverteur ici. Il fonctionne parce que le courant de source est limité dans le 54-04, et aussi parce que cette partie est une partie militaire, mais ce n'est pas de bonne pratique. Donc je pense qu'il y a un diode ici. Ok, nous devons avoir un diode ici. C'est un synchro, et c'est un résolver synchro. Ces deux devices sont moins de la même chose. Vous pouvez voir un résolver ou un synchro, comme un modulator actuellement. Tous les signaux sont en phase ou en outil de phase. La input modulation est la position de l'outil ici. Il y a différents méthodes pour utiliser un résolver. Le premier est, par exemple, cet instrument pour l'outil de l'eau. C'est lié à un résolver, donc cela permet de séparer l'eau dans les deux composantes, X et Y. Les deux signaux sont en phase ou en outil de phase. Ces deux signaux sont faits au computer afin d'adjuster la position de l'eau. Il y a une autre façon d'utiliser le résolver. Dans ce setup, le stator de ce résolver est connecté à un générateur de fonction du dual. Un outil est un signal de signes à 400 Hz. Le deuxième est un signal de cos. Un signal de signes à 400 Hz. L'oscilloscope montre, sur le top, un outil de l'outil du générateur. La trace basse corresponde à un résolver de ce résolver. Il y a deux indignes sur le résolver. Elles sont posées orthogonales. C'est possible de changer la phase du signal sur le résolver, dépendant de la position de la chaft. OK. C'est possible de changer la phase. Ce stator utilise actuellement deux résolvers pour le contrôle de l'outil. Un résolver est un résolver. Le deuxième résolver est un résolver fine. Le stator de chaque résolver est apporté par un signal de signes à cos. Les signes sont générés utilisés par un oscillateur quadraté. oscillators. Therefore, the feedback is actually a phase shift of the signal. The feedback is fed to a phase detector. The second input of the phase detector is actually a square wave which has the same frequency of course than the excitation of the stator and the phase shift correspond actually to the input data. There are several counters which generate a square wave with an adjustable phase and the altitude is converted into a phase which is fed to the phase detector and the output of the phase detector is fed to the servo amplifier which drives the DC motor which is here. The DC motor rotates until the difference of phase is 90 degrees. I can activate a map function on the oscilloscope which will be the multiplication of these two signals. Here we can see that we have a frequency which is twice the frequency of the signals of course, that is to say 800 hertz here. We can see that we have a DC component which depends on the difference of phase. Here the DC component is positive. Okay, it is negative here and the DC component is null when there is a difference of phase of 90 degrees. Okay because the DC output depends on the cosine of the difference of these two angles. So this is what is done on that system. The quadrature oscillator is on that board. We can see the schematics on the screen. So we have two integrators in cascade and there is an amplifier which permits to compensate the phase and the gain of these integrators. And there is a feedback here which permits the oscillation. And there is a control of the amplitude using these two zinear diodes and these resistors. So this resistor is a modification. You can see the resistor here. I think it was added to reduce the distortion and maybe to adjust a little bit the amplitude. And these two outputs here are fed to the stator of the resolvers. They are connected in parallel. So this is the dual speed of the resolvers system. One is used for a coarse feedback and the second one for a fine feedback. We can see on that page the complete servo control loop which is this board F5. So we can see the motor on the right here connected to this power stage. There is a summing point here. One input corresponds to the fine synchro which corresponds to that circuit and there is an identical circuit for the coarse synchro here. The rotor of the fine resolver is that point here. The rotor of the coarse resolver is this one. There is an amplification of these two signals. Okay, and there is a phase detector here. There is one input for the fine detector here and another input for the coarse here. On that point there is a square signal which corresponds to the reference square signal for the fine resolver and on this point there is another square signal corresponding So the reference of the coarse signal. As I would put here there is a DC signal. The value of this DC signal depends on the cosine of the difference of phase here. So the goal is to have zero volts on both outputs. This one here and the second one. So this is the dual speed system. So when the error signal is large enough on the coarse resolver, we can see that these two diodes will be on. Therefore the coarse error signal is sold with the fine synchro here. This permits to rotate the shaft of the motor in order to reduce the error voltage. When the error voltage of the coarse synchro is small enough, these two diodes will be off and in that case the coarse servo loop is off here and only the fine servo loop is used. In that case the fine synchro will be off. to determine the servo control. I have estimated a ratio of 8 between these two synchroes. That means that the shaft of the fine synchro rotates 8 complete turns, while the coarse synchro rotates only one turn. This GFET permits actually to deactivate the motor. So when the gate is at minus 12 volts, this GFET is off. In that case there is an amplification using this resistor. Otherwise the gain is zero more or less. And this signal comes from this schematic that we have seen. Okay, this is this point here. So this signal is activated when we have a valid data here. As we have seen, when we have a valid data, there is a high level here. And this high level turns off this PNP transistor. In that case this point is close to the minus power supply using this pull down resistor here. On that board, there is an IC here with a very strange marking. SD10861 from National. I did not find anything on internet regarding this reference. So I did the reverse engineering around this IC. This IC is connected to this part which is the next inverter. And it is connected also to this shift register 164. So the schematics is on the screen. We can see the unknown part here. We can see the X inverters here. And the shift register. So obviously there are eight inputs. And one output here. So if you suppose that this part is an end gate with eight inputs. We will have the output. A high level for a specific combination here. one zero, 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 zero. In Octal this gives a 204. And 204 is a label of the arink 429 or Arink 575 for the Barrow Altitude. So this part is actually an end gate. And if we consider the Pinahoot, it is actually an equivalent of the 54-30, which is an end gate with eight inputs. So that is an end gate with eight inputs. And if we consider the pin-out, it is actually an equivalent of the 54-30, les inputs. Les inputs de données ici correspond à la date qui est recevée par l'interface 575. Et à l'outil, il y a un niveau高, quand le label est correct. Cela permet d'avoir compte seulement les données avec le label 2004. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à vous voir la prochaine fois. Au revoir.